Final Fantasy Rebirth. On en était au chapitre 2. Il dure combien de temps le jeu ? Je ne sais pas du tout. Mais on en était au chapitre 2. Et là, on venait de découvrir le chapitre. Alors, Sephiroth, on a appris comment est-ce que Sephiroth était devenu hyper démoniaque. Alors qu'à la base, il était plutôt dans le camp des gentils. Voilà, voilà. On a eu le récit de la part de Cloud. De comment est-ce que son village a été mis à feu et à sang. Le méchant ! Le méchant. Hop. C'est pas Jojo tout ça. C'est pas Jojo tout ça. Mince. J'ai des petites sautes de son. Est-ce que vous aussi ? Vous aussi ? Je vais peut-être redémarrer ma... El Gato ! Ça crépite un peu, ouais, ça crépite, c'est ça. C'est bon, là, non ? Ouais, bah ouais, j'ai redémarré El Gato. Ah oui, surprised ! Pas du tout ! Chapitre 2, c'est parti ! Nous entamons le chapitre 2 vers de nouveaux horizons. Région de la Prairie, calme place du réservoir Amaco. Reprendre cette partie jeudi. Oui. Let's go ! Yaaay ! C'est Disneyland ! On est de retour à Disneyland. Sérieux ? J'ai enfin sauté le pas et pris un chat chez moi. Qui j'ai trop mignon ? J'arrête pas de le prendre en photo ! C'est trop joli. Donc là... Où est-ce qu'on regarde ? Nous sommes dans la ville de calme, d'accord, depuis la position actuelle, machin. L'histoire, donc la librairie Magneta est mise à jour de l'équipement. Ah oui, il faut qu'on aille mettre à niveau notre équipement, ok. Rendez-vous à l'armurerie et achetez de nouvelles pièces d'équipement, d'accord ? Et sinon, allez à la librairie, enrichissez vos codecs. Oui, oui, oui. Nous allons d'abord... Nous allons d'abord... Je sais pas, on va suivre un point, on va voir où est-ce qu'on va atterrir. Je ne sais pas trop. Oh ! Aérit ! Euh... Ouais d'accord ! Ouais, d'accord ! Oh ! Cloud a un certain niveau d'affinité avec chacun des autres personnages. Celui-ci évolue en fonction des actes et des réponses de Cloud. Bien, évidemment ! Des événements spéciaux pourront se produire si cette affinité augmente. Ces niveaux d'affinité peuvent être visualisés sous la forme d'icônes. Ok. Ok ! La romance ! Par contre, est-ce qu'ils vont nous faire choisir entre Aérit et Tifa ? Parce que... Flemme. Les deux, en fait. Les deux, elles sont trop mimes. Bref. Parlez. Bonjour ! Bienvenue à la librairie Magnata. Hmm... C'est la première fois que vous faites personnaliser votre codex, monsieur ? Vous savez sans doute que pour cela, il est nécessaire que vous possédiez l'expérience, les connaissances et les capacités suffisantes. Mais vous semblez assez qualifiés. Essayons dès maintenant. Alors, vous pouvez développer les aptitudes de vos personnages en enrichissant et en consultant leur codex respectif par le biais des librairies Magnata. Chaque codex contient un arbre d'aptitudes lorsque vous en consultez un. Vous avez la possibilité de renforcer le personnage concerné en utilisant des points d'aptitudes. Ok. Lancez le tutoriel. Donc, choisissez un personnage. Commencez par sélectionner Cloud. Donc, on sélectionne Cloud, bien sûr. Voici le codex de Cloud. Vous pouvez activer les noyaux d'aptitudes en utilisant des points d'aptitudes. Commencez par le noyau en haut à gauche. Floraison magique. Point d'aptitudes requis 5 sur 5. Cloud effectue une attaque à distance en bénéficiant de l'énergie magique d'Aerit. D'accord. Essayez d'activer ce noyau. Je maintiens. Vous avez appris une nouvelle compétence. Super. Une fois qu'un noyau est actué, il devient impossible d'activer ceux qui lui sont adjacents. Vous pouvez blablabla blablabla. Ok, super. C'est pas mal pour une première fois. Plus vos compagnons et vous approfondirez vos relations, plus vous pourrez améliorer vos codex. Le son c'est assez fort en fait. Par exemple si on ouvre Barrette. Barrette et Red X augmentent ensemble leur capacité de concentration. Et Red X pardon, je dis Red X, c'est Red X. Tout est nickel. Super. C'est pas assez fort ou quoi vous me dites. Adoptes une position défensive renforcée avec un équipier. C'est pas mal sa vision collective. Tifa. Donc soit vrille double. Cloud et Tifa sautent en vrillant afin d'effectuer une attaque perforante. Oh wow, ça a l'air banger ça. Ou effectuer une attaque aérienne avec un équipier. Donc ça débloque déluge aérien, ascension céleste. Cloud et Tifa sautent en vrillant afin d'effectuer une attaque perforante. Ça on va le faire. Commence. Red X on a fait. Barrette on a fait. Donc Tifa il faut faire. Bonne nuit moon. Bye. Tifa fait appel à la magie d'aérit afin de sauter et d'effectuer une attaque dans une large air d'effet. On va lui faire aérienne et on va lui faire plutôt une défense. On va avoir Tifa en attaque, aérienne en défense. Il faut qu'on augmente aussi Red. Catapulte bestiale. Barrette effectue une attaque en projetant Red 13 comme un boulet de canon. Effectuer une charge offensive avec un équipier tout en se mettant en garde. On va faire ça plutôt. On puisse l'utiliser avec n'importe qui. Pourquoi les gens s'est mis en place ? De quoi ça a spoil ? Au vu d'une pseudo du mec qui s'est fait ban ça a spoil. Mais évidemment ne regardez pas le message supprimé. Si on sait jamais. Désolé, est-ce que c'est fluide la vidéo sur le live ? Je me rends pas compte. Ah mince ! C'est pas fluide pour vous ? J'ai eu le temps de le lire. Ah mince, je suis désolée Dibou. L'enfer. Les gens sont des gros trous de balles. Pourquoi c'est pas fluide ? Vous trouvez que j'ai pas beaucoup de FPS ? C'est possible. Je suis désolée Dibou. Je suis désolée Dibou. Je suis désolée Dibou. Je suis désolée Dibou. Ça m'a l'air OK aussi. En fait je crois que j'ai exactement le même nombre de FPS que vous. Quoi vous ? Là ça vous semble... J'ai l'impression que c'est pareil non ? Y'a pas un mode performance ? Attendez je vais vous dire ça. Système. Réglage. Peut-être graphisme. Optimisation. Donc là c'est résolution. Fluidité. Ah oui. Maintenir une cadence d'affichage de 60 images par seconde. Ça doit être ça non ? C'est mieux là non ? Cette tranquillité c'est bien la marque de calme. Et du coup la qualité je trouve que même graphiquement c'est pas... Ouais moi aussi je l'en remarque c'est beaucoup mieux. Même moi j'étais un peu en galère. Je veux pas vous mentir que je trouvais que c'était pas très très fluide mais ça me choquait pas non plus quoi. Caméra. Ok. Ok. Il faut qu'on aille... C'est moi ou c'est un peu flou ? Non ? Je le boirai quand on aura reconstruit le 7ème ciel. Ce jour-là ce sera ma tournée. Ce jour-là ce sera ma tournée. Voilà qui est bien parlé. Yeah ! Faudra que je commande des bouteilles bien chères tiens. Eh ! Ah d'accord. C'est un peu flou en effet. Bon visiblement ça vient pas de moi. C'est juste ils vont sortir un patch. D'accord je savais pas, ok. Donc il faut sortir un petit peu. Juste mince son. Alors je vais juste augmenter le volume. Peut-être baisser. Même si la musique est superbe. Je trouve qu'elle est un petit peu trop au-dessus des voix et tout. Ouais c'est l'un ou l'autre. Non mais c'est pas grave. Après euh... C'est mieux que ce soit fluide non pour vous ? Hop là, l'armourie. Oh ! Dites donc. Elle est impressionnante votre arme. Elle a une belle patine. Elle a dû voir beaucoup de combat. Mais je pense qu'elle peut tout de même être encore améliorée. Avec les soins adéquats, elle deviendra encore plus puissante. Alors... Je vous montre ? Allez ! Pour renforcer vos armes, ouvrez la section amélioration des armes libloublou. Lancer le tutoriel ! Cette page permet de consulter les armes dont sont munies les équipiers et leurs niveaux, ainsi que le nombre de points d'aptitudes nécessaires pour les faire monter en niveau. Commençons par choisir une arme à améliorer. Donc épée broyeuse, pourquoi pas. Assigner une aptitude d'âme. Les emplacements destinés aux aptitudes s'affichent. Très bien. Il est également possible de régler le jeu de manière à ce que l'amélioration des armes par attribution d'aptitudes se fasse automatiquement. Le réglage de l'amélioration automatique peut être effectué individuellement pour chaque arme observant celui de l'épée broyeuse. Quitter le tutoriel. Pas rien du tout ! Elle brille davantage déjà. C'est sa façon à elle de vous sourire. N'hésitez pas à lui refaire une beauté de temps en temps. Et puisque vous êtes là, jetez un oeil à mes armes avant de partir. Really Cortex ? Au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, vous découvrirez de nouvelles armes dans les coffres disséminés ici et là. Oui. Sachez toutefois que si vous en manquez certains, vous pourrez acheter les mêmes armes dans les armes mûrées des villes. Ok. Par exemple là, si je vais acheter un nouveau truc. Ah, j'ai zéro gil de toute façon. Ok. Bon bah on est pauvres. Merci. Et prenez bien soin de votre arme. Non. 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 Il faut qu'on aille à 50 mètres. Qu'est-ce qu'elle veut faire à Iris ? Wow, alors attends, attends, avant que je vienne te parler à Iris, laisse-moi juste regarder El Paysaje ! C'est vraiment Disneyland au milieu de gigamontagnes. C'est une montagne quoi. Wow. Oh. Oh. Eww. Oh. Ah. Et elle t'a dit quelque chose ? Rien de spécial, non. Mais bon, pas besoin. Vous êtes des amis d'enfance, je vous envie. Faut surtout pas gâcher ça. Je ne sais pas, vaillez. C'est parti ! Merci Alphail pour les 50 mois, merci beaucoup ! Oh punaise de punaise de patate de pomme de dard ! Ok, fugitif recherché. N'hésite pas à courir plus vite, Cloudin, aussi. Oh waouh ! L'avoir de pomme-pieds ? Oh waouh ! Ah ouais ! Ok ! Nous parlerons plus tard. Retournez vite à l'auberge. Oui mais... Vos amis sont à l'abri. Il ne reste plus que vous. Ok. Vous n'essayez pas d'aller vous battre. La ville en ferait les frais. Allons-y. Ok. Suivez-moi. Chut en toute discrétion. Les gens ont l'air d'être vraiment extrêmement chillin, mais rentrez chez vous hein. Il ne fait pas bon d'être... Rien à signaler. Avec son épée de 4 mètres de long dans le dos. C'est vachement discret ! Merci à les gars pour le savoir-faire à punaise ! Oui chef ! Ces réacteurs tu t'explosais à mes gardes. C'était vous ou pas vrai ? Je suis de votre côté. Je connais quelqu'un, je pense y pas. T'es d'avalanche toi aussi ? En quelque sorte. Attendez. Je vais distraire les gardes. Pendant ce temps-là, vous passerez par en haut. Échafaudage de sécurité. Hop, on y va. Merci Aikers. Merci pour laisser vous faire à punaise, patate, pomme de terre. On peut savoir ce qui se passe. Nous recherchons des fugitifs. Vous n'avez pas vu des gens louches ? Maintenant que vous le dites, c'est bien possible. Non, j'ai dû me faire des idées en fait. Encore que... Ça suffit ! Rentrez chez vous ! Ah, mais attendez, je sais. Je me rappelle avoir vu des gens vraiment louches. Euh... C'était où déjà ? Vous nous gênez ! Égars pisser ! Il va plus vite, Cloud ! Il va tout doucement ! C'est rare qu'il aille si lentement. Je ne voudrais pas se fouler le pied. Il nous fait coucou d'en bas. Coucou ! Waouh ! Merci Aikers pour les 100 bits. On s'en est bien sortis. On est presque arrivés à l'auberge. Mais restons prudents. Et les autres ? Il vous attend d'en bas. Ce passage souterrain mène dans le... Oh wow ! Vous pourrez vous échapper si vous y allez maintenant. Pas de soucis, Jaito ! Une fois dehors, vous trouverez une ferme tenue par un ami un peu plus loin. Allez le voir. Autre chose. Prenez ça. Une tablette de synthèse. C'est une antiquité qui date de l'époque de la république. Mais elle permet de fabriquer toutes sortes d'objets. Eh bien. C'est vraiment un bro, c'est clair. Broden. Pourquoi est-ce que tu nous aides ? Tu risques de t'attirer des ennuis. Disons que cette ville et moi, on a un passé avec la Jinra. Honnêtement, je me demande aussi si je fais le bon choix. Je ne sais pas. Alors avant que je change d'avis, dépêchez-vous de partir. La section synthèse du menu principal vous permet de fabriquer des objets en transformant les matériaux que vous avez collectés. Blabli, blou, blou, blou. Ok. Ah, donc on peut faire des potions et des antidotes. C'est sympa. On va regarder vite fait le tuto. Et puis voilà. Mais j'aime trop la voix de Cloud. Pareil, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas. Je ne saurais pas se resituer. J'aime beaucoup, beaucoup la voix du doubleur de Cloud. Ici, apparaissent les matériaux évoqués pour synthétiser l'objet, blablabla. Votre niveau de synthèse et vos points d'expérience sont également indiqués ici. Essayez de synthétiser une potion. Synthèse terminée. Super. Quitter le tutoriel. Super. Tanguy, guaz, guaz, doué. Ok. Bah écoutez, j'adore savoir. Very pretty voice. Oh, il y a Tifa ! Et nos potes, j'allais dire, ils sont où nos potes ? Ils sont là. Bon sang, mais qu'est-ce que vous foutiez tous les deux ? On avait un rencard. Oh ! Bah alors ? Euh, et où ? Ouais, bah les rencards, c'est fini pour quelques temps. Comment ça ? C'est pas ce que tu crois, Tifa ! C'est pas ce que tu crois ! Bon, on se tire ! Attendez, mais euh... Qu'est-ce qu'elle m'a fait là ? Ok, ok, attendez... Oula ! Eh, le triangle amoureux, c'est... Eh ! Je... Moi, je suis... C'est trop tôt là pour moi. For me. No ! Focus on the mission. Focus on... Les problèmes, c'est clair. Pourquoi il est encore accroupi là ? Elle nous met un whiz ! Laissez-moi le faire. Salut Anadea, on vient de reprendre. On était à Disneyland là, à Calme, dans la ville de Calme. Sauf qu'il y a... Sauf qu'il y a la... Je sais plus comment il s'appelle là. Les mecs qui veulent nous retrouver là, parce qu'on a fait exploser, je sais pas quoi... Soi-disant, à Midgard. Ils sont venus à une charteuse, donc on est en train de s'enfuir de la ville. Avec nos potes. La Shinra. Oh non, sashimi ! Oh non ! Purée, mais décidément... La planète... Elle déborde de vie. Waouh ! Waouh ! J'ai l'impression de la redécouvrir. Et en plus, elle est pleine de force. Bien plus que nous tous. C'est juste l'impression qu'elle donne. C'est pour cette raison que les gens ne remarquent pas son déclin. J'ai encore tellement à apprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Par exemple... Comment voyager sans s'épuiser ? Alors là, il n'y a rien de plus facile. Je vais te montrer comment je fais, moi. Ils vont nous montrer les TP euh... Je marche bien en cadence. Ah non. Ah. Le pauvre. Oh, ça marche, maître du désastre. Bah ça, c'est bien pour les... Pour les gens qui ont été spoilés. Vers une nouvelle aventure ! N'est-ce pas ? Ouais. Je compte sur vous. Ok. Allez, on y va les gars ! C'est parti ! Ils sont au calme-pas du coup Dodo ! Ouaiiii ! Ça va Dodo ? Ouvrez la section réglages du combat du menu principal pour changer les personnages qui participeront au combat. Oui, enregistrer jusqu'à trois équipes lorsque le menu des commandes est ouvert. Or combat, appuyer sur L1 plus R1 permet de permuter entre ces équipes enregistrées. L'endroit où vous devez vous rendre pour progresser dans l'histoire est automatiquement indiqué par le repère... Tatatututu... Ok. Donc là, je peux constituer des équipes. Une connaissance de Broden. Donc c'est là qu'il faut qu'on aille. Attendez, mais c'est trop mignon par contre ! Ah... Je dois que ça va aller vite ! Allons ici ! Tu vas rien comprendre ! Je dois... Je serai 50 vim ! Je dois que ça va aller vite ! C'est un truc que tu vas rien m'oublier. Appuyer sur Karré permet à raid d'effectuer des attaques avec ses griffes secro. Waouh. Merci beaucoup Gaara pour les 55 mois d'abonnement, merci. Merci Gaara, merci. Bonsoir. Donc vous préférez que ce soit plus fleet comme ça ou plus beau visuellement ? Vous me dites hein. Appuyez sur Karré permet de lancer des projectiles magiques visant les ennemis au-dessous. Bonsoir. Ok. Ok. Donc là on se bat seulement avec raid et seulement avec Aerith. Donc là normalement je peux changer la configuration de mon combat, donc réglage de combat. Donc équipe 1 c'est Cloud Red et Aerith. Si on veut par exemple l'équipe 2 c'est Barret Red. Cloud, Tifa et Aerith. Alors je sais plus avec qui j'ai décidé de modifier l'équipe. Fluidité aussi ? Ok bon vous préférez fluidité du coup. C'est parti. Attendez parce qu'il y a plusieurs chemins là, c'est quoi ici ? Oh c'est quoi ça ? C'est espèce d'écureuil bizarre hein ? Qu'est-ce que... Bonjour ! Trop mignon. Je vais pas monter ici... On peut aller dans l'eau ! Oh let's go ! Allez poisson ! Oh j'adore ! Ok on va aller à la petite maisonnette là-bas. Tima Aerith de toute façon... Ah ouais ? Ça va, c'est bon ! J'ai eu ! Compétence... Compétence... Voila ! C'est fermé, la porte est verrouillée. C'est là qu'il faut que j'aille ? Oui, destination oui, pourtant c'est là. C'est bien ici. Ah non c'est pas du tout là, my bad ! Ah non faut vraiment que j'aille à l'autre bout du monde. Et attendez mais euh... Ok donc c'est plutôt par là. Donc là c'était juste une petite maison au pied, on s'en fout. C'est trop mime, j'aime bien la musique et tout là. J'aime bien. C'est chill. Et là, attendez, on va juste changer le réglage des combats. On va prendre avec... Oh purée, mais il y a trop d'actions et tout à changer. Ouah, comment c'est dur. Comment je change la compo ? Modifier l'équipe. Non, moi je veux prendre cette équipe-là. Permutation d'équipe. Ah voilà, ok. Grâce au canon qui grefferait à son bras droit, Barrette tire à distance sur ses ennemis, ok très bien. Wow. Attends mais j'ai quasiment pas de dégâts avec Barrette là, c'était pas cette blague. On va mettre une compétence, on va mettre enchaînement rapide. Ouais, j'ai viré les Shifa et tout, mais en fait j'ai peur que ça augmente pas les mêmes... Ça les fasse pas augmenter de compétences au même moment. Après je vais me battre avec les pieds. Avec Aérité de Shifa. Compétence, choc transpercent, loup de calme. Voilà, ok. Fallait garder Aérité. Fallait garder Aérité. Mais oui, vous inquiétez pas, regardez, là je vais prendre... En fait il faut juste que je me rappelle ce que j'ai mis comme type de fight. Là par exemple on a Aérité et Tifa. Mais comment ça fallait garder Aérité ? Eh, on a pas eu encore de choix à faire entre Tifa et Aérité. Vraiment l'impression de revivre Yennefer et... Et je sais plus, mince comment elle s'appelait déjà. Et Tris. On va éviter, on va éviter les petites bestioles là. Est-ce que c'est bien par là ? Mais attendez, mais j'ai pas du tout bon endroit là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Non mais c'est pas du tout ici qu'il faut que j'aille là. On respecte vos choix de waifu mais Tim Tifa quand même. Bah en vrai euh... Après on a pas encore eu trop d'interactions avec Aérit, donc je sais pas. Sachant qu'en plus on a pas fait FF7 Remake. Alors que c'est sur cette FF7 Remake, je pense qu'il y a eu le plus d'interactions entre les persos. J'arrête pas de me tromper de chemin les gars, je sais pas où est-ce qu'il faut aller là. Mais c'est... Mais c'est archi grand en plus ! On va retourner en arrière. Il faut que je retraverse la rivière je crois. Donc je connais pas encore assez bien Tifa et Aérit. Mais j'aime bien... Je sais pas, j'aime bien Tifa. J'aime bien Tifa. Je... Ouais. Allez, allez Méhams. Attendez. Ensuite on va à la gauche. Elle est un peu euh... Tu sais c'est... Elle est un peu guerrière quoi. J'aime bien. Salut les tchibules ! Bah en fait euh... Chaque FF est différent. Mais attendez, mais pourquoi la destination c'est exactement là où je devais aller ? C'est quoi cette blague là ? En fait c'est ça mon objectif, non ? Je comprends pas. Faut que j'aille où là ? Oh mais c'est énorme ! Oui c'est immense ! Nanana... En fait Tifa, c'est... C'est la fille qu'on connaissait quand on était... C'est notre amie d'enfance tu vois, c'est encore plus... Je sais pas... C'est... C'est Mimps ! On s'est retrouvé, on l'a sauvé... On l'a sauvé de Sephiroth... Euh... Y'a un truc quoi. En plus elle activait un... Alors qu'Aerith c'était juste une fleuriste à la base... Et alors ? C'est très bien le fleuriste ! Elle est toute douce Aerith... Aerith... Bonjour Reinhardt ! Bonsoir ! Je crois que c'est par là qu'il faut aller regarder... Là y'a une ferme là... Oh y'a des gens ! Y'a des gens ! Sinon tu choisis Sephiroth, l'abrement... Oh ouais bah Sephiroth il... Hein ? Il va aller se faire voir hein... Parce qu'avec tout ce qu'il a fait là... Il a quand même tué notre famille quoi... Ouah mais ces gens ils ont trop une vie paisible... C'est quoi ici ? C'est la petite maison à la prairie ? Je dois m'assurer que les bêtes ne manquent jamais... Vous faites partie d'Avalanche, pas vrai ? Vous inquiétez pas... Je suis un camarade de Broden, à calme... Il m'a dit que les gardes de la Shinra vous cherchent partout... Vous ne serez pas en sécurité ici... Ah... Il y a un vieil embarcadère abandonné dans les marécages... Vous pourriez sans doute vous cacher là-bas... Pourriez moi qui pensais qu'on allait pouvoir squatter chez Broden... Et au final il nous dit qu'on ne peut pas rester... Un peu triste... Attendez mais c'est quoi ? Ah on peut acheter les distributeurs automatiques proposées potions et autres que de Phoenix... Des objets plus qu'utiles dans certaines situations... Il arrive d'ailleurs que ceux-ci soient vendus moins cher mais en quantité limitée... Acheter... Un coussin ! Permet d'utiliser les lieux de repos endommagés... C'est marrant... Merci Alkyox ! Merci beaucoup pour les deux mois de sub ! Thank you ! Merci, merci encore Gara pour les 55 mois, merci ! Donc le coussin est en réduction mesdames et messieurs ! Moi je dis on... Ah mais c'est à 100... C'est à 100 balles quoi quand même... Non on va pas le prendre, ça coûte cher ! Et ça c'est quoi ? Kiosque magnata... Ah c'est un truc d'amélioration des codex, ok... Effectuer une attaque magique devant sans consommer de PM, attraction enchaînement... Ouais... Augmente de 3% les dégâts des attaques puissantes en mode bravoure du soldat... Augmente de 200 les PV maximum ! Mais attends mais c'était banger ça ! Et je peux pas tous les débloquer ? Ah c'est juste que j'ai pas assez de PA... Ok... Donc là... Tifa fait appel à la magie d'Aerite afin de sauter... Ah le truc c'est que j'ai pas débloqué celui-là du coup... Permet d'agir tout en bénéficiant la protection d'un équipier... Effectuer une attaque magique de foot sans consommer de PM... Augmente de 3 les PM maximum... Je sais quoi le PM ? Point magique ? C'est quoi déjà ? Point d'attaque, point de... C'est le mana en gros... Est-ce qu'on augmente son mana ou pas ? En fait j'aurais dû choisir celui-là... Fait appel à la magie d'Aerite... On va faire ça... Parce que comme en plus elles sont ensemble en équipe... Ça va être assez pertinent je pense... Cloud et Tifa sautent en vrillant afin d'effectuer une attaque performante... Bim ! Donc... Augmente de 5% les dégâts de la compétence spéciale... Faisons ça... Barrette effectue une attaque en projetant Red X comme un boulet de canon... Ça on l'avait fait... Effectuer une attaque magique devant sans consommer de PM... Augmente de 200 les PV maximum... On va faire ça... C'est bien d'augmenter les petits PV là... Ok on a fait les augmentations dans le codex... Donc il faut qu'on aille où maintenant ? Ah ouais il faut qu'on aille tout au sud... Bah c'est exactement là où on est allé tout à l'heure... Bon bien... Donc... Hop. Qu'est-ce qui vous arrive mon bon monsieur ? Ah bon ? J'ai pas la règle. C'est qui ? Je suis à votre service. Par contre, c'est pas de chance, mais mon camion roule pas bien aujourd'hui. Je vais pas pouvoir vous transporter. Ce sera pas la peine. Merci quand même. Dans les environs, il y aurait pas un endroit discret ? Un endroit discret, tu dis ? Parfait. Parfait. Oui, Bill ! Ok, donc tout droit, on va aller là-bas. Quel malheur contre hasard. C'est par où ? C'est par ici ? Excusez-moi, je vais ouvrir ma map toutes les deux secondes, mais je vais être sûre d'aller dans la bonne direction. Ça a l'air immense. J'aime trop le fait de pouvoir se balader n'importe où. C'est trop cool. C'est hyper open. Oh non, 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 non ! No fight de... 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 de bête. De beast. Il y a des petites ruines. Oh non, 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 il y a des bêtes. Non, 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 non ! J'allais dire, on va peut-être pouvoir trouver du loot, mais... Je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose. Il n'y a vraiment que trois murs qui tiennent debout. Bon. C'est pas grave, on va aller là-bas. Tout droit ! Tout droit ! On va peut-être retourner sur la route, quand même. Au changement d'ambiance là, qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais d'accord, c'est là où on pourra être safe, tu m'étonnes que personne ne vienne ici. Ça a l'air un peu... Je crois pas que la Chine aura soit là. Bien. Cette embarcadère date du temps de la République. Les barques, c'est pratique pour traverser les marécages. Bon, si on franchit les mines de Mitride, on arrive à Junon, hein ? Ouais, c'est exactement ça. Le problème, c'est les embarcations. On pourrait essayer ? Je préférerais pas. Dans ce cas, on peut nager ? Attention, danger. Ces marécages sont le repère du Midgard Zorm. Toutefois, un chocobo vous permettra de l'échapper. Un chocobo ! Il y a des chocobo ! Traversez les marécages à dos de chocobo. Pour toute demande de location, venez au ranch de Bill. Comment ça, il y a des chocobo ? Parfait ! Ouais ! Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Des chocobo. Ça te va ? Allez ! J'aime trop les close-up des visages comme ça, c'est trop stylé. Je vais demander. Comment ça, Tifa, tes copines avec Aérit alors qu'elle veut te voler ton mec ? Enfin, c'est pas son mec, mais vous avez compris, quoi. Ça me perçoit légèrement, mais en vrai, c'est assez drôle. Ouais, j'aime bien. J'aime bien les gros plans sur les têtes. C'est très, très cool. Vous êtes plus frères et soeurs avec Tifa en vrai ? C'est faux. Oh. Je sais pas, je connais pas les... Oh, mince. Est-ce que je peux faire compétence synchronisée ? Ah mince, je peux pas. Oula ! Tifa effectu des enchaînements rapides. Combo d'Armarsel appuyé plusieurs fois sur Kyle Forex. Ok. Wow. Compétence, salto éclair. Damn. Ok. Qu'est-ce qu'elle a d'autres compétences ? Piquer du talon. Compétence synchronisée, on peut toujours pas. Ah, super. Le chakra, c'est quoi ? Il est où ? Oh, punaise. Ok. Ok. Non, mais ce ne sont que des amis d'enfance. Voyons, trivia. Oui, bien sûr, voyons, mais bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est comme... Cloud, c'est comme son frère, quoi. Ses amis d'enfance, c'est... Bien sûr. Excusez-moi, personne ne m'aura. J'ai joué à FFC il n'y a pas longtemps. Personne ne m'aura avec le... Oui, mais c'est comme si j'étais de la même famille. Non. Non, non. Merci Ankelia pour les deux mois de sable. Merci. Non, non. Ok. On va par là. Non, on ne veut pas se battre. On ne veut pas se battre. On ne veut pas se battre. Bon, d'accord, on va se battre alors. C'est rat toxique. Je serai sans pitié. Oh, on a cramé le rat ! Oh non ! Laissez les commandes sort. Euh... On va mettre... Compétence. Choc transpercent. Il est quand même très 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 puissant, Cloud. C'est clair. C'est clair. Ouais, 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 ya, ya ! Clairement, elle est incroyable, Tifa ! Ahhh. Pun-aise de, punaise de patate ! Ah bah il est là ! Voilà, il arrive avant nous. Punaise. Bah rien que c'était rapide. Il nous en faut pour traverser les marécages. Dans ce cas, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc désormais, il n'y a rien de mieux que les chocobos. Et il s'avère particulièrement utile dans les marécages. Mes chères demoiselles, nos chocobos, est-ce que vous savez comment ils font pour trotter sans s'enfoncer dans les marais ? Non. Eh bien, leur plumage très épais leur permet de flotter et ils avancent facilement dans l'eau grâce à leurs puissantes pattes. De cette façon, même le terrible Midgard Zorm est incapable de rattraper nos charmants volatiles. Wow. Bref, c'est pas pour rien que je vous explique tout ça. Si vous voulez traverser les marécages, les chocobos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Croyez-moi, c'est la stricte vérité. Est-ce que vous en avez à louer ici ? Mais bien sûr. Pour les locations, allez donc vous adresser à mon petit-fils, Billy, dans la grange là-bas. T'arrives pour commander un petit Coca-Cola parce que t'as soif et tu repars avec 5 chocobos. Il est fort, il est fort. Wow. Bon. Bonne nuit, tractopelle ! Ah non, qu'est-ce qui part ? Pardon. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Allez, petit chocobo, regardez ! Petit chocobo, coucou ! J'aime bien, j'aime bien. Je pensais pas qu'il y aurait des chocobos, je suis contente ! Salut ! On a vu l'annonce. On a besoin de chocobos pour les marais. Ah, alors là, c'est pas de chance, mon vieux. Mon vieux ? Tous nos chocobos de location sont déjà pris actuellement. Il y en a plein là pourtant ! Oh noooon ! Ceux que vous voyez ici sont soit en repos, soit ils sont plus à louer. Mais voyons, si vous me dites que vous êtes prêts à les louer pour un peu plus cher, je peux faire une exception pour vous. Tu veux combien ? 10 000 par personne. 10 000 par personne. Désolée, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de payer une telle somme d'argent. Ah, dans ce cas là, j'ai un bon tuyau pour vous. Ça vous coûtera 1000 gil. On a attendu quoi ? Oh oui, je plaisantais bien sûr. Je ne détrousse pas les jolies filles. Je vous le fais gratos. Alors en fait, un de nos chocobos s'est enfui du ranch il y a peu de temps et il est retourné à l'état sauvage. Si vous arrivez à le retrouver et à l'attraper, vous pouvez considérer qu'il est à vous. Sérieusement ? Il s'appelle Pico. Il est un peu caractériel et à profiter que je le laisse paître librement pour filer. D'ailleurs, il te ressemble un petit peu. Commencez par essayer de trouver ses empreintes. Si elles sont fraîches, il devrait encore être dans les environs. À l'état sauvage, les chocobos sont des animaux très farouches. Mais si vous l'approchez discrètement, je pense que même vous, vous arriverez à l'attraper. Ah, c'est compris. Je te remercie. Et un autre truc important. Je vous ai filé ce tuyau gratuitement, mais en contrepartie, vous devez faire des achats chez nous. Ma sœur Chloé s'occupe de la boutique. Je vous invite à aller la voir. T'as le sens des affaires, toi. Quand vous aurez attrapé le chocobo, vous n'aurez qu'à revenir ici avec lui. Je vous apprendrai alors à le monter et à le dresser. Ok. Ah, on a vu ça, ouais. Ah, on a vu ça, ouais. Ne t'en fais pas. Oui, c'est vrai. Mais depuis que papa et maman nous ont quittés, on dirait que c'est la seule chose qui compte à ses yeux. Mademoiselle, est-ce que vous venez de Midgar ? Oui, des bidonvilles. Alors, vous connaissez peut-être Chocobo Sam ? Euh, pas très bien, mais... Oui. Je vois qui c'est. Vous savez où il est ? Sans doute au bidonville du secteur 6. A Wallman. Tu essaies de le retrouver ? Hmm... Je sais pas trop. C'est à cause de lui que papa et maman sont plus là. Chloé, tu devrais pas parler de ça à des clients. Ah. Je sais, mais... S'il vous plaît, ne le répétez à personne. Sam est très influent dans le milieu de l'élevage. S'il apprend qu'on dit du mal de lui, on se retrouvera sur la paille. Bien. C'est compris. On le dira à personne. Ah. Quand vous attrapez Pico, essayez de lui donner ça à manger. Il est particulièrement friand de ses légumes. Alors ça lui donnera sûrement envie de rentrer ici. Je vous en prie, jetez aussi un oeil à nos articles. Je sais bien que mon frère insiste pour que vous achetiez quelque chose. Mais faites-le uniquement si vous trouvez un objet qui vous convient. J'oubliais, si vous avez des plumes d'or, vous pouvez acheter de l'arnachement pour Chocobo avec. N'hésitez donc pas à les utiliser ici. Ok. Voyons voir ce qu'elle a à vendre. Poudre magique, laurier, graines de brume. Mais de toute façon, on a zéro argent là. Pourquoi on est pauvre ? Attendez, mais pourquoi on est pauvre ? Et moi je peux vendre des trucs moi. Et changez. Vous n'avez pas assez de plumes d'or. Mais purée, mais j'ai rien en fait. Je suis désolée. On est en train de les piller au KLM. Je suis désolée. Je vois des petits trucs à looter. Donc j'y vais. Je me serre. Voilà. C'est quoi là-haut ? Encore un autre coffre ! Banger ! Une médaille mog. Le loup, c'est délicieux. C'est mignon ici. Ah, désolée. Euh... Donc il faut qu'on aille... Attendez, mais... C'est où là ? Pire, mais c'est... Attends, mais... Ah, mais on ne sait pas où c'est. Ça doit être par là, du coup. Parce que là... Non, je ne peux pas passer. Il faut que je sorte du range. Le range à Chocobo ! Hop. Tu es les empreintes de Chocobo. Ah oui, il y en a ici, en effet. Il est là. Bah il est pas verticin. Parfait ! Reste plus qu'à l'attraper maintenant. Fais pas de bruit. Quand on va à la chasse, il faut éviter que la proie nous repère. La proie ? Tu sais qu'on n'est pas censé le tuer, hein ? Euh... Ouais. Essayez de vous approcher de Pico et de le capturer sans vous faire repérer par les autres Chocobo. Vous pouvez effectuer... En fin que vous aurez ramassé des pierres, lancez-les pour détourner l'attention de ces grands volatiles. Je suis censée faire quoi avec lui ? Attends, parce que lui c'est pas Pico mais qu'est-ce qu'il... Tu fais quoi ? Oh mince ! En fait c'est juste ses potes, ils montent la garde. Punaise. Réessayez. Ah purée, ok. Faut que je... Ouais. Ok donc... Ouais, ok. C'est pas très discret la roulade quand même ou c'est moi ? Ok, j'ai ramassé une petite pierre. Ah ouais non mais c'est pas des pierres le truc, c'est des... Ok... J'ai lancé un rocher ! L'indiscrétion t'as peur ? Non mais c'est clair. J'ai lancé un rocher ! Hop là ! Voilà Pico ! Et là il va me suivre son broncher là, c'est ça ? Ah la musique ! Et bah qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas, c'est bizarre. Il a peut-être encore fort. Désolée, c'est tout ce qu'on avait. Mais si tu retournes au ranch, t'en auras plein d'autres. L'estomac à la place du cerveau. Suivons-le. Super ! La musique, elle est trop marrante. C'est trop bizarre. Let's go ! Mou-mou-mou ! Vai-ет-à-t-t-t-t-t-t-t-t. Aaah c'est bon il est là. Il est là Celui-là, c'est un vrai glouton Tu te regardes ? Bien ! Il a pas l'air d'avoir la moindre blessure Il est même plus costaud en fait On peut le monter ? Pas maintenant, il a faim et ça le rend plutôt irritable Mais dès qu'il aura à manger, vous pourrez certainement le monter S'il a retrouvé son calme C'est bien Je vais faire en sorte qu'il soit prêt Alors attendez-moi dehors All right On se connaît ? Mais bien sûr, c'est moi, Chadley Attendez, j'espère quand même que vous vous souvenez de moi Non Non Désolé Oh non, le pauvre Pardon Non, j'ai juste pas fait remake T'inquiète Non Ouais Moi, c'est Chadley À Midgard, je me chargeais de faire des recherches sur les matériaux J'ai fait votre connaissance au bidonville Là-bas, je vous avais demandé de me fournir des rapports de combat Ok Nous avons souvent eu l'occasion de parler à Midgard Je vous suis reconnaissant pour toute votre aide Alors dites, vous vous souvenez un peu de moi maintenant ? Punaise mais c'est horrible, visiblement on a fait beaucoup de choses ensemble Ça me fait plaisir Je détecte une interrogation dans votre esprit Vous vous demandez ce que je fais ici N'oubliez pas que je suis un cyborg créé par le professeur Ojo Ah bon ? Ah c'est un cyborg ? On ne peut plus facile En réalité, j'ai décidé de suivre votre exemple et de m'éloigner de Midgar Car je souhaite voir le monde de mes propres yeux A propos, il se trouve qu'il y a un petit service que j'aimerais vous demander Tu veux des données de combat, c'est ça ? Voilà, vous avez deviné, je savais que vous comprendriez Pour ça, il faudrait d'abord que vous réactiviez des tours de transmission Ces dispositifs avaient été installés un peu partout par la République de Junon Mais la Shinra les a ensuite confisqués Depuis, ces tours de transmission sont laissés à l'abandon Par conséquent, je me suis dit que je pouvais me les approprier Chaque fois que vous réactiverez une des tours de transmission Cela améliorera mes capacités de calcul Ce qui élargira mon air de recherche Et puis, je pourrais aussi créer un réseau de transmission À l'épreuve des interférences de la Shinra Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que tout cela pourrait également vous être bénéfique Si je vois des tours, je les réactiverai C'est caché Bien, sans plus tarder, j'aimerais vous demander d'aller réactiver la tour qui est juste là Prenez ce module d'activation Suivez-moi, nous allons le faire ensemble pour cette fois Donc bon, ça va, c'est pas un humain Donc on n'a pas... Enfin, c'est pas très grave si on ne se souvenait pas de lui Il n'est pas triste, quoi Enfin, j'en sais rien si les cyborgs éprouvent de la tristesse Enfin bref, on n'est pas dans des 3B comme human Ça importe C'est un cyborg Nous y sommes Ok C'est qu'un objet Super très suspectiste Mais non, mais J'en sais un, je ne le connais pas moi Eh bé Oh, un banger C'est pratique en vrai Coucou Lynn Comment ça va ? Je viens d'évaluer ces données Et j'ai créé un nouveau type de recherche pour vous J'ai appelé ça Les rapports d'exploration Oh, waouh Mais c'est vraiment Giga Shadley, c'est clair Shadley a lancé un grand projet d'analyse et de compilation des données du monde Afin de développer des nouveaux matérias Des nouvelles matérias et des programmes pour le simulateur de combat Pour cela, il a besoin que vous effectuiez divers types de rapports d'exploration Et collectiez des informations sur les gens que vous parcourez Réactiver les tours de transmission à travers les différentes régions Vous permettra notamment d'avoir accès à de nouvelles missions N'hésitez donc pas à faire un détour lorsque vous découvrez un de ces édifices Désormais, j'aimerais vous demander de parcourir le monde Dans le but d'accomplir toutes sortes de missions Grâce aux données que vous aurez ainsi récoltées Je vais pouvoir créer de nouveaux types de matérias Je vous propose donc de faire équipe pour mener ce projet de recherche Si jamais vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser La création de matérias, les missions, pourquoi pas De quel type de mission voulez-vous que je vous parle ? Bah... De pourloi... L'acquisition des proto-reliques Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah merci, je savais que ça vous intriguerait Il se trouve que j'ai détecté d'étranges signaux énergétiques D'après mes observations Il semble émaner de reliques d'un lointain passé Mais pour l'instant, ça reste un mystère Nul ne sait ce que nous pourrions découvrir Comme personne ne semble avoir répertorié ces objets J'ai pris la liberté de les baptiser proto-reliques Je suis on ne peut plus honoré d'en être devenu le parrain Quoi qu'il en soit J'aimerais donc vous demander d'aller enquêter sur ces proto-reliques Et de vous les approprier pour moi Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les missions à accomplir ? Non, on verra plus tard Y'a-t-il d'autres sujets sur lesquels je peux vous éclairer ? Bon... Non Bien Essayons tout de suite de créer des matérias L'activation de cette tour de transmission A permis de faire quelque peu progresser l'analyse de la région Ok Reste à savoir pour quel matérias nous allons employer les données obtenues C'est à vous de choisir Cloud Oula Qu'est-ce que... Ok Euh... Feu et glace Matérias permet d'utiliser des sorts de feu et de glace Compétence spéciale auto C'est permis au personnage d'utiliser automatiquement sa compétence spéciale Lorsqu'il n'est pas contrôlé C'est pas mal ça Matérias permet d'utiliser la commande transmutation Laquelle transforme la cible en objet Si ces PV ont été réduits à un certain niveau Ah c'est pas mal ça Matérias permet au personnage d'utiliser automatiquement les sorts de la matérie associée Lorsqu'il n'est pas contrôlé Vas-y on va mettre compétence spéciale auto Sur ce Je vous laisse commencer votre exploration du monde Je vous aiderai S'en mettre En cas de besoin N'hésitez surtout pas à me contacter Super Ça va merci Lynn Ça va bien Écoute on chill On finit notre petite soirée en mode chill Sur FF7 Rebirth C'est vraiment trop cool Analyse biologique connait son ennemi Le simulateur de combat a été mis à jour Et bien c'est super Donc les préparatifs de Pico Je pense que nous pouvons retourner voir Pico Il doit être prêt Normalement ils ont mis Tout ce qu'il fallait sur mon petit chocobo Est-ce qu'il est prêt ? Lorsque vous êtes dans une zone accessible au chocobo Vous pouvez appeler le vôtre en appuyant sur R1 Ok Ok pas de soucis Certains d'entre vous n'ont jamais monté de chocobo Oui Alors vous n'avez qu'à utiliser notre terrain d'entraînement Je vais vous le montrer Oh il n'y a pas besoin T'inquiète Bon bah d'accord On y va alors Bon bah alors si tu insistes Nous sommes là Je me souviens un truc dans l'oeil C'est ici qu'on entraîne les chocobo Avant les courses Les courses ? Oui Les courses de chocobo Qui sont organisées au Gold Saucer Gold Saucer Les rangs du monde entier Y envoient leur meilleure monture Le vôtre y participe aussi ? Non Pas depuis que papa et maman ont disparu Mais Je compte bientôt tenter ma chance Il y a un adversaire que je veux battre à tout prix Bref Je doute que vous prendrez part un jour aux courses vous-même Pour le moment Apprenez à ne pas vous faire désarçonner Au travail Monte sur le chocobo Et dis-moi quand tu veux commencer Allez Ah coucou Ah mais attends Mais c'est où par ici ? Ah my bad Mais j'allais dans le mauvais sens Attends mais faut que j'aille où là ? Je comprends pas Ça a l'air d'aller Bien Commençons par courir un peu Oui Ceci a galopé Ouais ouais Ceci a galop C'est parti Oh là Ah oui carrément Comme ça Ah oui d'accord C'est où ? C'est où ? C'est où le reste ? C'est où ? Purée C'est déjà perdu C'est déjà lose en fait Bonne nuit midi Bye bye Quoi ? Mais wesh Mais attends Ah ah L'objectif de 40 secondes Réduit Oh la 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 C'est terrible Ah ouais c'est super Oh waouh Au début c'est comme ça pour tout le monde Mais avec le temps Tu t'amélioreras forcément Merci beaucoup pour ton aide Ah au fait Vous disiez que vous manquiez un peu d'argent Pas vrai ? Vous pourriez sûrement trouver du boulot à calme Le choc est au tel Ah bon ? Au fait Est-ce que vous pourriez aller voir si Chloé a besoin d'aide ? J'ai l'impression que quelque chose la tracasse Mais elle refuse de me dire ce que c'est Elle a pas l'air d'avoir le moral en ce moment Je pense que c'est parce que notre mère lui manque beaucoup Tu pourrais offrir tes services ? Non je préfère qu'on se dépêche Oui mais on a besoin d'argent pour voyager Et puis en réalité Ça te fait plaisir d'aider les gens pas vrai ? Non Franchement non Cloud le coeur de pierre Vraiment Un mur le mec Un mur Bon allez on y va Même si Bon Enfin on est des parfaits inconnus pour eux Comment ça Elle veut nous raconter sa vie ? On y va parce qu'elle est trop mime ce Chloé On y va On y va Eh c'est quoi ça ? C'est pour réparer des chocobos ? Pourquoi il y a Tu t'es attendée ? Euh Ah non Ok c'est bon Cloud m'en fout Clay ! Il paraît que t'as un petit souci Hein ? Ah J'imagine que c'est mon frère qui vous l'a dit J'aurais aimé pouvoir aller cueillir des fleurs Mais c'est trop dangereux avec toutes ces créatures qui rôdent Je te comprends Moi aussi j'aime beaucoup aller en cueillir tu sais J'ai besoin de fleurs pour fabriquer une couronne comme celle là Ma maman m'en faisait souvent Alors je voulais essayer moi aussi Mais à cause des créatures Je peux pas aller jusqu'à l'endroit où poussent les fleurs Dis L'inquiète que y'aille On aille les cueillir à ta place ? Bien sûr T'en penses quoi Cloud ? Non mais Ils sont tous Non mais ils sont tous excessivement trop mimes Genre un mode Oui alors quand j'étais petite Je cueillais beaucoup de petites fleurs jaunes Alors j'aimerais trop aller cueillir encore des petites fleurs jaunes Et Cloud il est en mode Je m'en fous Heureusement qu'il y a Cloud pour casser un peu le Tu vois Sinon ce serait vraiment genre Je joue à Barbie Que dites vous ? Et tes parents ils sont Mais ils sont morts Mais attends mais tu vas pas leur demander ça ? Ok vas-y demande ça Malheureusement ils sont tous les deux morts quand j'étais encore toute petite Ils auraient été embarqués dans une salle à faire Mais tes parents ils sont où ? On allait souvent faire des pique-niques en famille Quand on avait fini de manger nos sandwich Maman ramassait des fleurs pour ma couronne Ça me faisait toujours très plaisir Demande à ton frère Oh non mais c'est horrible Tu sais C'est qui ? Tu sais qui est Sam ? C'est qui Sam ? On sait pas D'après ce que m'a dit mon frère Ce serait à cause de lui que papa et maman sont morts tous les deux Ah Mais il veut pas m'expliquer ce qui s'est passé exactement Ah ok C'est d'accord on va l'aider On va l'aider Vous feriez ça ? J'espère qu'il me faut pousser sur une colline d'où on peut voir Midgar C'est un peu loin mais à d'autres chocobos vous y arriverez rapidement Je veux remercier la rose Et Cloud Mais je t'en prie Trop heureux Donc attendez Les quêtes Des fleurs sur la colline C'est à 2000 mètres Attends mais c'est Comment ça ? Attends mais c'est où ? Je comprends pas là Attendez 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 Deux secondes Comment ça ? Combien ? Non mais attendez parce qu'en vrai on a le chocobo donc ça va Non mais attendez mais On va le faire maintenant On va le faire maintenant Comme ça ce sera facile Sinon on va jamais aller cueillir ses fleurs En plus on va mourir Il va se passer des événements tragiques Vaut mieux qu'on y aille maintenant Voilà en plus c'est rapide Regarde c'est rapide avec le chocobo Tac Oh c'est cassé c'est un petit bébé chocobo Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ce truc ? Il faut que je le suive Il va me montrer un endroit stylé Un abribus Super Et bah c'est génial Ah je peux réparer Arrête chariot à chocobo réparer Oh mais il est trop mignon C'est vraiment un bébé chocobo Pourquoi il a une noix de coco dans le derrière ? Je comprends pas Mais il est beaucoup trop mignon Je comprends pas pourquoi il a une noix de coco Avec une feuille dans le derrière Noix de coco in the petou Il est trop mime C'est le petit bébé chocobo Il est vraiment trop mignon Merci Papsmat pour les 8 mois de sub Merci beaucoup Bonsoir Rapport d'exploration 4 Puits de vie des plaines Ah Vous aurez alors accès au savoir de la planète Et obtiendrez des informations sur la région Oh Attends les puits de vie sont des zones nourries par la rivière de la vie Leur analyse permet d'acquérir de nouvelles connaissances sur les terres environnantes Vous pourrez ainsi découvrir davantage de lieux méritant une exploration approfondie Les hulules vie Ces étranges oiseaux hululements si particuliers Vivent près des puits de vie Par conséquent si vous en voyez un Suivez-le pour découvrir un de ces endroits Ouah Mais c'est joli ici Oh wow Oh wow Ok J'ai pas tout compris mais c'est stylé L'histoire de calme Oh L'analyse des puits de vie permet de déchiffrer les souvenirs de la planète dans la rivière de la vie Et de découvrir des études de région Approfondissez vos connaissances quant à l'histoire et les caractéristiques de chaque zone En accédant au rapport d'exploration Avec Carrie Génial Merci Anjuti et Ankelia aussi pour les resub Merci beaucoup Merci Ok Attendez je vais juste me chercher de l'eau parce que je n'ai pas bu d'eau depuis tout à l'heure Ça ne va pas du tout J'arrive Aima Aime 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors. Bon bah ça c'est super. Bon par contre il faut que j'arrive à monter. Pour aller cueillir les fleurs machin là. Mais alors où est-ce que je monte ? Alors ça a pas l'air d'être ici. Non c'était derrière. Attendez par où est-ce qu'il faut que je passe. Pour aller chercher ces fleurs là. Mais je crois qu'en fait c'est juste là-bas. Surtout qu'il n'y a pas écrit d'où on y accède en fait. On va courir, on va traverser ici. Une fleur prénétique. Alerte, alerte ! Je détecte la présence d'une créature dangereuse atypique. Veuillez vous préparer à combattre. Euh non non ! Je détecte une certaine perplexité suite à mon intervention. Enchantée de vous rencontrer Cloud. Je suis votre tout nouveau module d'analyse et d'information. Mais pour faire court, vous pouvez m'appeler simplement Mai. Je suis une assistante vocale programmée par le docteur Chadley pour vous renseigner sur les créatures dangereuses. Désormais, je vous aiderai vous et vos compagnons dans votre lutte contre les bêtes féroces. Je détecte justement la présence d'une créature singulière un petit peu plus loin. Je vous serai reconnaissante si vous acceptiez de collecter des données sur cette espèce pendant votre combat, Cloud. En tant que guide, je reste bien sûr à vos côtés. Nous allons former une super équipe ! Mais j'ai pas envie de me battre ! C'est le territoire d'une créature quand je trouve ça. J'ai identifié une espèce rare de mon dragore. Voici. Rien à carrer. Le plateau fleuri ! Moi je veux aller au plateau fleuri ! C'est où le plateau fleuri ? Là je suis en train de revenir là où j'étais. Mais en fait il faut que je retourne à la ville, non ? Et ça c'est quoi ma mission ? Au-delà des marécages, histoire principale. Euh... Ronixios ! Mais du coup c'est là ? Ok. Ok. C'est pas grave, on va retourner dans la ville de toute manière parce qu'apparemment il n'y a plus de gens de la Shinra. Donc c'est safe. Purée, tout ça pour aller chercher des fleurs. Punaise, il y avait des fleurs sympathiques aussi là où elle était. Punaise. Et maintenant un flash spécial. On nous informe qu'Avalanche, l'organisation anti-Shinra recherchée pour les destructions infligées à Midgar se cacherait actuellement à Calme. La compagnie Shinra a décidé d'y déployer l'équipe de recherche. Dans le cadre de la traque d'Avalanche, Calme a suivi un bloc... Oh non, c'est une autre quête ! Non, mais non, mais non, mais... C'est pas grave. C'est plutôt la destruction, à vrai dire. Vu ce qui se passe en ce moment, je vous avoue que je n'apprécie pas trop ce genre de plaisanterie. Euh... Et c'est quoi votre problème ? Il y a une fuite dans un conduit de Mac auprès d'ici. J'ai chargé une mercenaire de boucher le trou de façon provisoire, mais je voudrais quand même que des techniciens professionnels le réparent pour de bon. J'espère qu'ils ne vont pas trop tarder à arriver. Une mercenaire ? Oui. D'après ce qu'elle disait, elle est très célèbre dans les bidonvilles de Midgar. Eh ben, je serais curieux de la rencontrer. Dans ce cas, ça tombe très bien. Si ça ne vous embête pas trop, j'aimerais vous demander d'aller lui transmettre un message de ma part. Ah ouais, carrément. Pourquoi avez-vous engagé cette mercenaire ? Notre responsable de l'entretien s'est fait attaquer par des créatures et a été hospitalisé. Je vous ai demandé à la Shinra de nous envoyer des techniciens, mais ils ont sûrement mieux affaire à Midgar en ce moment. C'est alors que cette mercenaire a proposé de nous dépanner. On peut dire qu'on a eu de la chance. Dites-nous en plus sur le conduit. Tout à fait ordinaire. Il sert à nous approvisionner en énergie Mako en provenance de Midgar. Mais il s'est détérioré et on ne reçoit plus rien maintenant. Je ne sais pas jusqu'à quand on pourra tenir avec notre réserve. Elle baisse de jour en jour. C'est sûr que ça. Mais bon, vous pourriez aussi apprendre à vivre sans énergie Mako. Vous en avez de bonnes vous. Ok, on accepte. C'est gentil. Merci beaucoup. Mais je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Fritz Bellinger. Je suis le maire de Cannes. La mercenaire doit être en train de travailler dans un atelier qui se trouve près de la ville. J'aimerais que vous alliez l'avoir de ma part. On lui a demandé de me faire un rapport sur l'avancement des travaux. Le problème sera bientôt réglé. Il y a peut-être d'autres mercenaires vitales dans les bidonvilles. Mais le seul qui soit célèbre, c'est toi, non ? J'en sais rien. C'est toi qui as vécu là-bas. Euh... Deux secondes. Alors attendez, comment est-ce que j'ai... Non, c'est un second que toi. La plupart se disent plus par leur tarif que par leur talent, en fait. Oh mais c'est trop mignon ici ! Mais attendez, mais j'ai trop envie de visiter un endroit comme ça. Mais IRL ? C'est si beau. Il est où le plateau fleuri, là ? Je comprends pas trop. Excusez-moi, madame. Bah, il y a quelqu'un qui est passé devant. Bah non, mais elle est ratée. Pour tout vous dire, il y a un coin très photogénique, non loin d'ici, paraît-il. Mais le chemin qui y mène est bien trop dangereux pour moi. Si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous essayer de le trouver et d'y prendre une photo à ma place ? Oui, bah oui, on va faire ça, oui. Une fois arrivé sur place, essayez d'observer le paysage qui s'étend devant vous en vous mettant dans la peau d'un photographe averti. Oulah, oui, d'accord. Ah ouais, ok. Oh ! C'est où mon chocobo ? Ok, c'est où la plaine fleuri, c'est par ici ? Mais attendez, mais je m'éloigne là ! C'est où la plaine fleuri ? Je suis sur l'autoroute, je suis avec mes chocobos, mais qu'est-ce que... Ça ne va pas du tout ? Ce n'est pas du tout par là, qu'est-ce qu'on fait là ? Non mais attendez, il y a un problème là. Qu'est-ce que je fiche sur l'autoroute ? Cette vision, il y a quelque chose qui n'a pas dans ma tête, ça ne va pas, un chocobo avec des routes aussi modernes. Ok, bon, on retourne. Je ne sais pas du tout comment aller à cette prairie. Elle a dit qu'il y avait de la vue sur Midgar. Certes, ah mais il y a une tour ici, attendez, peut-être qu'on peut... Ah mince ! C'est quoi ça ? Je t'en concentrerai. Mange-toi ça ! Ne te précipite pas. Ça va aller ! Hop là ! Hop là ! Bon ! Merci ! Compétence, saut sacré. C'est quoi le saut sacré ? Compétence synchronisée, mais je ne peux toujours pas, mais pourquoi ? Oh là ! Wow ! Ok, banger. Ok, go scanner. Oh ! So pretty ! Attends, mais il y a quoi tout en haut ? Il y a une petite échelle là. Il y a une jolie vue, non ? J'ai pas encore tout capté au fight. Alors j'ai ma caméra sur les compétences, etc. Je peux peut-être la monter un petit peu pour pas que ça vous dérange. Non, mais non, mais là, go ! Oh ! Bon, c'est pas grave. Allez ! Merci de Rubio pour les 38 WhatsApp, merci beaucoup ! Alors attendez, hop là ! Où est-ce qu'on va ? On va... On a dit qu'on voulait aller à la vallée Florie, mais on sait pas où c'est ! Je comprends pas pourquoi c'est pas indiqué, en fait. Parce que là, par exemple, il y a l'atelier de réparation, hémorragie de Mako, mais il y a pas le truc de la vallée Florie, là. Je comprends pas pourquoi. Ah ! Celle-là ! Alors en fait, alors attendez. Je crois qu'on était vraiment sur le bon chemin. C'est si loin ! OMG ! Alors il faut passer ici, a priori. Oh purée de patates de pommes de terre. Oui, mais ils sont disparus en même temps que la république. Autrement dit, si on est obligé de marcher autant, c'est entièrement la faute de la chinera. En tout cas, c'est amusant. Faire de la randonnée, c'est pas si mal. Ça dépend de comment on le voit. Non, non, mais non ! Attention tout le monde, soyez prêts au combat. Comment ça ? Mais non, moi je veux juste... Je suis pas du tout au bon endroit, JPP. C'est par là en fait. Non, non, mais on va pas fight la bête si on volteait. Chut ! On s'en fout. On est pas là pour tuer des bêtes, voyons. On est pas des monstres. C'est par là. C'est par là les gars. Voilà. On veut des fleurs ! Non, on veut des fleurs, on veut pas tuer des animaux. Donc je crois que c'est pas ici. Voilà, alors attends. Carte. Chou là. Voilà, c'est par là. Vous inquiétez même pas. Ça tombe à mes chocobos ? Bah regarde, j'ai fait un tuto. Et ça y est, on m'a donné un chocobo. C'est par ici. Regarde avec ma squad de chocobo là. On a tous des... Mais attends, mais... Comment ça, Reddy ? Attends. C'est... Je pensais que Reddy courait. Enfin, c'est... Bah quoi ? Non, bah rien. Non, bon rien. Bon rien. Rien, rien. J'ai pas... Non, rien. C'est super. Oh non, qu'est-ce que... Comment ça il y a... Attendez, comment ça il y a une falaise là ? Attendez. Euh... Ah non. Le plateau fleuri est juste là. Attendez, mais il est où le plateau fleuri là ? Mais j'y suis là. Je suis au plateau fleuri. Ok, c'est bon. Ah oui, en FLé, c'est très fleuri ici. Non mais... Non, non, je juge pas Redd. C'est... Non, c'est bon. C'est des Milou, Redd. Non mais... Il a une dégaine aussi sur son chocobo. Arrête ! Mandragor ! Saut sacré. Non, on va faire force de l'innocence. Oh non, mais qu'est-ce qu'elle a ? C'est ça, elle est morte ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, c'est bon, elle est pas morte. Bon, faut pas faire des bruits comme ça, mais j'ai eu peur. Bim, bam, boum, boum. Mais pourquoi elle est toute électrisée là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Sipha, c'est Street Fighter, quoi. Oh, il a pas l'intention ! Il y a tout plein de fleurs que je ne connais pas. Alors ? Tu sais lesquelles cueillir ? Je te laisse faire. Oh, allez ! C'est pas la peine de bouder, tu sais. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ça me rappelle quand on avait choisi les fleurs pour la maison feuillue. La cueillette ou des fleurs ? Oh, excellent choix. Ces petites fleurs symbolisent l'amour familial. Elles sont parfaites pour le cadeau de Chloé. On a un petit panier. Bim, bam, boum, boum. Cueillir un brin de fleurs bleues. Bah oui, non ? Bah oui. Ouais. C'est un bon début, mais il nous en faut plus pour la couronne. Ok. On a ramené le petit panier pour cueillir les petites fleurs. C'est trop mignon. C'est où les autres ? Hé, Rites ! C'est où les autres fleurs ? Ah, c'est bon. Re-coucou, clon, clon ! L'idéal pour une couronne de fleurs. Mince. Non, 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 non ! Pas réfléchir, on l'apprend, bien sûr. Avec plaisir, Aérit. Même Aérit, elle court comme quelqu'un dans la maison dans la petite prairie. La petite maison dans la prairie, je voulais dire. La maison dans la petite prairie. Oh, la couleur de la passion. Est-ce que sa flamme brûle en toi, Cloud ? La petite maison dans la prairie. Cloclo, tu parles de toi, Cloclo ? Oh non, mais le petit panier est plein de fleurs, il est trop mignon, regarde, t'es... Ouais, Cloclo, on retourne te voir, on arrive. Oh, pièce, le dérapage du Chocobo. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Une grenade ? Mais qu'est-ce que... Ça a fait bizarre de voir Red sur un Chocobo. Such a beautiful game, it is, Lonnie, it is. How are you ? Because of the Chocobo. Oh. D'où l'intérêt d'apprendre à les distinguer. Je peux deviner rien qu'à leur odeur, s'ils sont dangereux ou pas. Oh, le petit Chocobo ! Le bébé ! Le bébé ! Bébé Chocobo avec sa petite noix de coco ! Dans le derrière. Je comprends pas pourquoi ils ont une noix de coco dans le berche. C'est trop mignon ! Le petit bébé ! Coucou ! Oh, waouh. Regardez, il est tout content. Oh non, mais il est trop mignon. C'est vraiment trop... Oh ! Trop mignon ! C'est pas un morceau de leur oeuf ? Je sais pas, il y a une fleur qui pousse dessus. Chut, le bébé ! Est-ce que c'est important de se poser la question ? Bah, je m'interroge. Oui. Il doit y avoir un lore avec cette noix de coco. Voilà. Bonjour l'anneau à rue ! Non, j'ai pas fait le remake, mais je le trouve très... Ouh. Je le trouve très sympa pour le moment. Moi, j'aime beaucoup... J'ai beaucoup aimé FFXVI que j'ai fait. J'aime trop l'univers de Final Fantasy que j'ai découvert bien tard, malheureusement. Mais cependant, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Attendez, mais il y a le truc de Mako, là, on aurait pu faire ça. Non, mais on ira une prochaine fois. Bien, pfait. D'accord. J'aime bien. Au fur est, j'aime bien. IIe fois que j'ai joué. IIe fois que j'ai joué. J'ai joué. T'ai joué. J'ai joué. 3 ou 4 jours plus tard. Et c'est tellement calme. ... ... ... Oh, by the way, thank you so much for the message, Aliyuanloni! I forgot to say thank you! For the nice message about karaoke stream. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Yo Daxu ! Oh mince ! Putain je lui ai tout cassé ! Désolée ! C'est pas des manières ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es ici pour admirer la muraille de Calme toi aussi ? Ou bien... Est-ce que tu es venue me voir pour me défier à un duel de Queen's Blood ? Oh ! Ouais ! Un jeu de cartes ! Enchantée. A l'image de la majestueuse muraille de Calme, ma défense est infranchissable et je ne laisse jamais passer mes adversaires. Tous ceux qui ont essayé de se frotter à moi en ont fait les frais. Je te préviens. Alors si tu veux avoir la moindre chance, t'as intérêt à tout donner. Oulaaa... Elle va me fumer ! Elle rigole pas elle ! Ouais bah ok ! Bah attends... Je me rappelle plus comment on joue. Je me rappelle plus comment on joue les gars. Euh... Pfff... On va prendre euh... Le... Ouais voilà ! On va prendre ce deck là ! Non ! Non mais je veux jouer ! Wait ! Vas-y, 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 je te défie, je te défie ! J'espère que la muraille de Calme t'a inspiré ? Ok ! On va voir ce qu'on va voir ! Ah mince ! Mais non ! Pardon ! Oui ! Je veux faire une partie. Je sélectionne mon deck. Je commence la partie. Oui ! Thank you, Lonnie ! Thank you so much ! You were so sweet ! Avant de commencer une partie de Queen's Blood, vous pouvez sélectionner les cartes de la main actuelle que vous désirez retirer. Bah... Nous on retire rien, c'est très bien tout ! Attendez, choisissez les cartes à retirer... Bah... On va... On va... On va retirer celle-là. Ah ! Mais pourquoi... Ah... Je m'en rappelle plus comment je joue ! Ok. Attends, je vais me mettre en haut à gauche. Ok. Euh... Est-ce qu'il fallait faire ça ? J'en sais rien du tout. Let's go. Ouais, c'est un garde normal. Ok. Comment ça il a 5 ? Mais elle a un éléphant dans son deck ! C'est quoi ça ? Ah mais en fait ça ajoute pas... Oh, je viens de comprendre un truc. Euh... Ça n'ajoute pas de jetons en dessous si j'ai une carte qui est déjà mise. Je vois. 3. Bah là, si je gagne de toute manière... Attendez, si je fais ça... Augmente de 2 la puissance des cartes d'alliés sur les cases à effet social tant que cette carte est sur le plateau. Oh, je suis obligée de passer là ? Mais non mais... Ah voilà ! D'accord, je capte. Euh... Euh... Ce qu'on peut faire, c'est jouer elle. Je réfléchis, my bad. Bah, je pense qu'il faut que je place une carte normale ici. Et là, ça me rajoute pas 5 ? Attendez, mais comment ça ? Donc là, ça me rajoute 5. Donc je suis à égalité sur le truc du milieu. Là, c'est mon tour. Là, ça me met 5. Ah purée. Je peux faire ça. Ah mais là, ça me rajoute seulement 4. Alors que là... Alors que là, ça me rajoute 5. Donc c'est 5 et 5. Donc c'est mieux de faire ça. J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre, les gars. J'essaye de tout bien comprendre. Donc le problème, c'est que là, il a 3. Et euh... Je pense que le meilleur bet, c'est de faire ça. Alors... C'est de faire ça. Pour être à égalité sur les deux. Et faut qu'on espère avoir une bonne carte en bas. Ah mais je pourrais pas là. Et là, je peux pas lui enlever des trucs. Pourquoi je peux pas utiliser celle-là par exemple ? Je comprends pas pourquoi... Ah mais je peux pas jouer là ! Sur mes deux petits pions. Ah mince. Ok. Ok, maintenant je comprends. Enfin, je crois que je comprends. Parce que j'ai pas de carte qui me permet... Par exemple, tu vois là, les scuriex, pourquoi est-ce que je peux pas la jouer ? Augmente de 1 la puissance des cartes alliées sur les cases à effet spécial tant que cette carte est sur le plateau. Là, je sais pas pourquoi je peux pas jouer à mes cartes. Pourquoi est-ce que je peux pas jouer sur là où j'ai mes petits pompions là ? Bon, on a perdu du coup. Elle a un meilleur deck que nous. Elle a des cartes à 4 points et à 3 points aussi. C'est bon. Ah mais oui, c'est rouge. My bad, je croyais que c'était à moi. Ah mais je croyais que c'était à moi. Depuis le début, je croyais que c'était à moi. Je suis un trou de balle. Recommencer ! Euh... Ah mais moi aussi, du coup, j'ai un deck avec des petits éléphants. Ok. Donc, je peux retirer des cartes là. Choisissez les cartes à retirer. Celle-là, j'enlève. Et là, pourquoi est-ce que je peux pas jouer le faucheur junonien ? Et je peux jouer ça ? Ah. Et là, pourquoi est-ce que je peux pas jouer le faucheur junonien ? Et je peux jouer ça ? j'ai pas encore tout compris malheureusement j'aurais dû lire le tuto quand ils ont expliqué le truc des cartes parce que là du coup ça me met deux jetons en bas, deux jetons en haut certes donc là ça rajoute 1 et 1 ok mais oui moi aussi ça me fait penser au Gwent de The Witcher ok donc là par exemple et là si je mets ça ici ça passe mais autant mettre celle là ah je peux pas parce que là c'est une carte à un pion et en fait je peux jouer qu'une carte à deux pions d'accord alors que pourquoi celle là je peux jouer pourquoi je peux pas jouer au milieu là bon goodnight Nyxios bye bye thank you ouais il est minuit 5 mais comment il est si tard il peut me voler mes cases là si je fais ça oh non mais c'est clair le temps passe trop vite univers coco sorry on va prendre ça peut-être et donc là je suis et bah c'est forcément à moi quoi bon on va gagner là on a forcément gagné je l'ai coincé bon là je mets au pif je vais mettre ça je vais mettre ça ouais je vais mettre celle là je vais mettre fin à la partie oh là là on l'a explosé oh j'ai gagné une nouvelle carte le hurleur oh c'est pas mal ça je m'appelle cloud oh elle a rangé ses cartons oh wow oh oh à partir d'aujourd'hui on m'a jamais dit ça à partir d'aujourd'hui c'est toi ma muraille bam ok fine all right vous avez entendu les filles je suis samouraï elle a rangé ses cartons du coup je suis samouraï bonsoir redlist bien plus forte que gotha ah mais oui j'ai vu que gotha il jouait à oui il jouait à à j'allais dire ce witch il jouait aussi à à final fantasy Akira en concert c'est qui salut à tous est-ce que vous allez bien votre Akira est de retour à Cannes avec un contrat chez Shinra Records les 7 années depuis mon départ n'ont pas été des plus tendres j'ai eu des passages à vide mais même sous le ciel d'acier de Midgar j'ai toujours continué de croire en ma bonne étoile ok ok j'ai dans suivi mon rêve de devenir un jour une star pour rentrer chez moi triomphant ok ok malheureusement j'ai dû fuir Midgar avant de réussir ok mais vous savez je n'ai pas abandonné et j'espère qu'avec mes chansons je pourrais au moins vous mettre un peu de baume au coeur ok ça marche en racine justement dédiée à l'espoir elle s'intitule poursuis ta route on dirait une chanson de Kyo poursuis ta route oh on entend les fangirls dans le public je vais m'évanouir je suis là ouais ouais la sonore est pas dingue mais c'est bien oh il y a un coffre oh la la j'ai failli passer à côté du coffre oh la la ok mais non super c'est génial c'est génial c'est génial Si elle est là, si elle est là Un sourire qui tient trop belle Si elle est là, si elle est là Bonne sa chimie, bye Merci La chanson suivante est un petit peu plus sentimentale J'avais une copine qui me redonnait le moral dans les moments difficiles On n'est plus ensemble maintenant Mais où qu'elle se trouve J'aime à croire qu'elle écoute parfois cette chanson Elle s'intitule Étincelle dorée Oh p'tit Chelle lover Embrasse moi Embrasse moi Les lyrics c'est Hey sous l'écran avec les paroles Merci Mario pour l'afraid Coucou Marion Enfin re-coucou Merci Merci Zephew pour le sub Merci On va peut-être pas assister à tout le concert quand même Ça me fume qu'il applaudisse comme ça Nonchalamment Re-samsor J'aime trop les répliques des gens Au grand retour de la venette de calme Le chanteur à succès Akira Allez approchez messieurs dames Je vous garantis que le concert d'Akira Vous donnera des frissons C'est trop bizarre On dirait une attraction de fête foraine Et en même temps Et en même temps C'est kitsch au possible Mais j'adore Pire mais je sais pas par où C'est où que je sors de cette ville déjà Je crois que c'est là J'ai bien fait que passer depuis tout à l'heure Avec notre énorme épée dans le dos Mais où se trouvent les membres d'Avalanche ? Je me demande bien où ils se cachent ? Comment je sors ? Par pitié Clocher panoramique Ah c'est là où on a eu notre date Avec Aérit Je crois que c'est à gauche Lui là Ah voilà c'est là C'est dans là qu'on sort non ? Oh il y a une brocante Wouah On a zéro tune Au tout début On a eu On a eu un espèce de date Enfin Aérit voulait nous parler Et ensuite elle a dit On était en date Devant nos potes Et genre Cloud il était en mode En mode Comment ça ? Même lui il était pas au courant visiblement Attendez mais comment on sort ? On va sortir par la petite sortie là Je sais pas si je peux avoir le voyage rapide en fait Est-ce que je peux ? Ce serait bien pratique quand même Ah déplacement Ouais je peux me déplacer rapidement Mais alors attendez Hop frère l'objectif il est si loin Si loin On va faire un déplacement rapide La prise d'otage c'est clair Des bisous high girls Bye bye Dors bien Bonne nuit Alors on va par où là ? Ok on longe ça Non là on a une longue Oh non 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 mais comment ça On est obligé de se battre ? Ah bon ? Bon bah là ok Les vricons Ah mais c'est un boss en fait What the fuck ? What the fuck ? Mais Cloud il se fait fumé là Ok Attendez mais Cloud Cloud ça va pas du tout là Menu des commandes Sort Soin Cloud Ah mais attends Faut le suivre là Ce truc là Attends deux secondes On a l'oiseau qui nous montre Un chemin là Ah voilà Ok Ok Ah. Une puce de synthèse datant de la république. Il y a des chances que nous puissions attirer une précieuse méthode de fabrication. Je vous conseille d'essayer de la trouver. Bon, on va redescendre par ici. C'est un chocobo ! C'est pas un phénix. Ah, le petit oiseau que là il y avait, c'est un Ululevi. Ululevi, je crois qu'ils appellent ça. Un petit Ululevi. Il s'arrête plus de parler, lui. On l'a vu bien au début, mais là... Non, ça va en vrai. Il est gentil, tchad, je sais pas quoi. Ah mince, on est Keblo là ? Attends, mais dites-moi qu'on peut faire le tour quand même. Ah oui. Potentiellement par ici. Ah ! Un petit tour. Désolé ! Oh la vache, oh la vache, menu des commandes ! Oh oh oh, on a plus de soins, c'est terrible. On a plus... Oh oh oh, sort, soins, cloud. Oh ! Mais attends, mais je me fais boloss ! On va se remettre un soin encore, mais on prend trop cher. Attendez. Compétences. Enchaînement rapide, voilà. Compétences. Enchaînement rapide. Ok. Oh la vache. C'est pas facile. Pas en forme, la cloud, mais grave. Mais surtout que là, je sais pas comment est-ce qu'on peut soigner tout le monde. Je me demande si Aerith, elle a pas un sort de soin pour l'équipe. Oh ! Nice. Ok. menu des commandes, sort. Après... Ce sort-là, je peux l'utiliser un petit peu à volonté, théoriquement. Non ? Par contre, là, c'est un cul-de-sac. Il fallait que je passe... Il fallait que je passe, en fait... Il fallait que j'aille là-bas. Il fallait que je retourne le long du lac. Il aurait fallu que j'aille au ranch, en fait. Attendez, mais il faut que j'aille au ranch, en fait. Bah oui, on a ramassé les fleurs. Ah ouais ! On est allé au ranch. On va donner les fleurs. Mais oui, mais oui, mais oui, on a fait notre quête. On est allé à l'autre bout du monde. En plus, on s'est retapé tout le trajet à Yep. Je sais pas... Je savais pas qu'il y avait le déplacement rapide. Oh, bah avec plaisir. Mais après, je dis... On dit souvent la même chose avec Aerith, hein. En réalité, je suis fleuriste. Je peux t'aider à la fabriquer si tu veux. Vraiment ? Bien sûr, on y arrivera tous ensemble, hein, Cloud ? Ouais. Et voilà. Alors ? C'est pas la même que celle de maman, mais elle est jolie. Elle me plaît beaucoup. Merci infiniment. Eh ben... Merci infiniment ! Billy ! Tiens, c'est pour toi. Ah. Pas déjà ? C'est rapide. C'est pas bon. Merci. C'est parfait. C'est parfait. Mais on a toujours pas de thunes ? C'est réussi. C'est cool. C'est ça ? On n'a toujours pas de thunes. Attends, elle n'était pas censée nous donner de l'argent. On est allé chercher les fleurs ? Gratuitement ? Et la thune ? Ouais, on a fait une bonne action. Super. Ouais, bon bah, oui, c'est bon. Elle t'a donné 10, non ? Bah, je sais pas, j'avais 0 machin, là. On dirait 3, un sifflement de train. C'est pas grave, c'était pour la bonne action, en effet. Oh, mais attends, mais on nage ? Mais c'est excellent. C'est pas gratuit, c'est le plaisir de le faire. Vous me dites ça comme si on avait vraiment ramené des fleurs à une personne et tout. Oui, d'accord. N'empêche qu'on doit sauver le monde. J'ai 2009... Arrête. Où ? Je suis grave riche, en fait, pourquoi j'ai vu 0 Gilles ? Oh, quand j'ai fait acheter, il y avait écrit 0. Oh, non. Mais oui, vous avez raison, je suis riche. En fait, j'avais pas 0 au 0 depuis le début. Je me trompe, en fait, je dois regarder le mauvais chiffre. Je me dis depuis le début, je me dis, purée, mais je suis pauvre. Pourquoi m'on fait gagner pour... Pourquoi m'on fait pour gagner de l'argent ? Oui, j'ai vu 0 au panier, je crois. Regardez. Oh, non. Quoi ? C'est un Sephiroth. Mais quoi ? T'es sûre ? Mais attends, mais comment ça ? Euh, attendez, attendez. Moi, je viens de rendre des fleurs pour faire des courants de fleurs. Comment ça, on tombe sur Sephiroth ? Ouah, le truc, on dirait un Détraqueur au bord du lac, là. C'est effrayant. En tout cas, je vois pas Sephiroth. Moi, non. Mais frérot... Mais c'est qui, ça ? Mais il est trop bizarre, ce mec ! C'est quoi ? Enfin, c'est qui ? C'est Voldemort, je te jure ! Mais qu'est-ce que... Trop bizarre ! Et personne le voit... Ben non, mais trop bizarre ! Lui, il a pas reçu sa couronne de fleurs. Ben, faudrait peut-être lui offrir une petite couronne de fleurs, parce qu'il a l'air... Il a pas l'air en forme, hein ? Ouais, ça faisait Philippe de fou ! Ça y est, on est presque arrivés ! Allons-y ! Oula, euh... Oui, non mais alors... J'allais dire, il y a un truc bizarre dans l'eau ! Oh non ! Mon cauchemar ! Boss time ! Oh non ! Mais nos chocobos ! Oh non ! Mais euh... Il s'est camouflé pour nous piéger. J'avais remarqué, merci ! Attention ! Oh la la... Qu'est-ce que c'est... Oh la la... Oh la la... Comment ça ? Tiens ! Tiens ! Tiens ! Mais comment je fais pour l'éviter ? Il a tenté, mais euh... Oh, 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 oh ! Mais attends, mais je lui fais pas du tout mal. Mais qu'est-ce que... Comment ça ? Mais ça va pas du tout, mais on se fait fumer, enfin euh... Mais comment... Attendez... On est mort ! Mais non, mais attendez, mais euh... Qu'est-ce que... Mais enfin, bon, quand même... Mais pourquoi je me fais... Déjà, en fait, j'arrive pas à esquiver. Genre là, par exemple, quand j'esquive, je me prends tous les coups quoi qu'il. Donc je ne sais pas trop euh... What I must do. Bon déjà, amélioration des armes. Je peux pas. Fuck. 30 sur 40. Les sorts. Équipement et matérias. On va regarder ce qu'on peut... Hop. Voilà, c'est pas ouf, les trucs que j'ai. Épée broyeuse. Non mais je peux rien changer, en fait. Hop. Système. Réglage. Réglage. Réglage de jeu. On peut pas voir les touches. C'est pas comme le clavier et la souris. On peut pas euh... Point de progression. Et les sorts, je suis obligée de... Bon, bref. Bon, j'ai changé le réglage de combat déjà. Fin le... Hop. Oh non mais direct ! Oh ! Oh ! J'ai pas de compétences synchronisées mais pourquoi ? Et pourquoi je suis encore avec Iris ? Ah mais d'accord. Ah mais Cloud a perdu connaissance, c'est une blague. Attends mais il est en train de grind à Iris alors que... Hé ! Oh ! Je lui mets 38 de damage alors que lui il me met 126 en un coup ! J'ai envie de scanner ! J'arrive pas à esquiver, je comprends pas pourquoi. C'est compliqué là. Oh putain ! Papa ! Oh putain ! Euh... Ah pour les... Ouais, du coup pour les esquives... Je vais voir, écoutez. Si vraiment j'y arrive pas du tout. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Ce qui a l'air d'être le cas du coup, vu que ça a l'air compliqué. Ouais, je lui montrerai peut-être des petits tips sans... Bon, on va passer la scène, on a compris. Non mais attends, mais j'ai pas le temps de réapparaître et tu me fumes ! Mais j'eskiffe ! Mais c'est une blague ! Je ne peux rien faire. Ah ouais ouais, non mais oui en vrai vous pouvez me dire comment on esquive parce que j'ai pas compris comment on fait dans le jeu. Ah là j'ai réussi à esquiver en mode bon timing. Là j'ai pas réussi. Là j'ai pas réussi, j'ai pas réussi, j'étais pas dans le timing. C'est peut-être un timing hyper précis hein. J'ai pas réussi et je te l'ai pas réussi. C'est passé, c'est passé ? non mais j'ai esquivé mais comment ça non mais je pourrais en faire non mais même en tournant autour ça marche pas mais oui mais il est full life en plus mais mais déjà surtout que les co les perso que je contrôle pas là ils sont fumés direct oh par contre j'ai pas récupéré les potions de vie et tout ça veut dire que quand je meurs je récupère pas mes potions de vie utilisées c'est fou quand même par exemple la pm6 pourquoi réglage de combat et là c'est raid et aérit donc je veux changer modifier les équipes modifié l'équipe on va faire lui en fait on va faire l'équipe celle là barrette et raid je crois que mais mes perso ils sont pas assez up ça va pas non et le niveau ouais le niveau de mes perso il est pas il est pas levé de fou il est pas très très élevé et surtout que là je lui fais vraiment mais aucun damage je Miam, 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 miam. PV à l'activation du mode Vengeance, ça c'est pas mal. Pour Barrette, on va voir ce qu'il y a. On n'a pas inséré les matérias. PV Max, ah bah tu vois là on n'a pas mis les PV Max, ok. Et pour Cloud, insérer les matérias. Mince, du coup je l'ai enlevé à Red, fuck. Ok, en fait c'est des trucs partagés, je ne savais pas. C'est des matérias partagés entre les persos, je ne savais pas. En fait oui, je vois, il y a leur tête à droite. Mais bon, on va laisser comme ça. Et à Red, vas-y on va lui rajouter quand même un ou deux trucs. Bah ouais, mais le problème c'est que je n'ai pas assez de matériel. J'ai obligé d'enlever quelqu'un. Bah ouais, j'ai obligé d'en enlever. J'ai obligé d'en enlever là ! Ti ! Ok. Amélioration des armes. Ça on ne peut rien faire. Tant pis. On va faire un test, on va faire un test. Il faudrait que je retourne au village, que j'achète d'autres trucs. Salut Carlios, ça va ? Merci beaucoup. Oh, c'est une dingue qu'est-ce que c'est un... Mais pourquoi je me fais fumer ? Mais frérot ! Mais... Je l'enlève au-dessus de vie, non mais... Oh ! Oh ! Oh ! C'est ça ! Te tient à toi ! Hé ! Hé ! Maintenant ! Vous visez un test ! Oh ! Ne râperai pas ! En veux encore ? Voilà ! C'est ça ! Là, j'ai réussi à timer la première esquive, mais pas la deuxième. Je l'ai fait vraiment, mais 1 de damage, je regarde, 1, 2, 1, 2, 4, mais c'est magnifique. Non, je l'ai fait vraiment, mais je ne Rei. Oh ! Oh ! Non, j'ai pas le temps d'esquiver, mais comment ? Allez, viens, je t'attends ! Ah, c'est cadeau ! Je tiens encore debout ! Je vais te faire cramer la cervelle ! Je me crois pas ! On est morts ! Oh ! Oh là là, c'est impossible ! On est morts 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 ! Bon, déjà, c'est un peu mieux. On lui a enlevé un millimètre de vie. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ça suffit ! Voilà ! Allez, ensemble ! Manifest du tout ! On est morts ! Je te fais ! Bien joué ! Apportez-moi ! Ne vas pas ! Abonne-toi ! Ne te rendrai pas ! On espère que ça te plaît ! Ça va faire très mal ! Non 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 mais quoi Soyons prudents Non j'ai esquivé arrête de mytho Objet, potions, barrette Oh mais c'est trop dur Oh la la 432 damage Je lui fais pas de damage Je crèverai pas si facilement Aïe Je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire les compétences synchronisées là avec mes potos C'est la P2 Non mais c'était assez difficile comme ça Ça va C'était assez difficile déjà De base Oh on est tous morts C'est magnifique Mais je peux pas Ah ouais ça va pas Je fais 0 dégâts Va falloir aller up 2-3 trucs je pense Là on peut pas le battre en vrai Oh punaise de punaise de patate Mais t'y arriveras pas très Ah non mais là c'est impossible Déjà ne serait-ce que d'avoir activé la P2 Je me dis waouh c'est ouf Mais je lui avais littéralement enlevé 2 mm de vie Aïe 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 Non mais je vais arrêter là pour ce soir pour FF7 On se fera une plus grande session Je vais arrêter là pour ce soir Pour FF7 Non mais c'est Margit et Go Non mais là c'est impossible Je peux pas Quoi ? Oui I'm gonna stop here for FF7 D'ailleurs j'ai même pas à remercier Serge Pour les 10 mois de subs Merci beaucoup Mais je continue demain On continue demain Vous inquiétez pas En fait on va faire un petit peu tous les jours Ok Oh non la déception dans le message Ok 3 petits points de soirée à toi Non mais on continue demain Vous en faites pas Don't you worry Don't you worry Don't you worry child Oui non mais on continue demain Oh pire la musique elle s'est arrêtée d'un coup Comment ça ? Comment ça ? Super trivia Tu live moins de 12h aujourd'hui Super Oui Pire ça fait 8h27 Déjà qu'on en live Ça passe trop vite J'ai l'impression que j'ai eu le temps De faire 3 games de Valo Et c'est tout Truc de fou quoi Ah ça fait déjà plus de 3h qu'on est sur FF C'est pas possible Sérieux ? Ça passe trop vite Merci pour les 100 beats Dibou Merci Mais c'est fou quoi Ça fait pas 3h qu'on est sur FF quand même Déjà ? Mais on a eu le temps de faire 2 quêtes Oh non mais Ça passe si vite J'ai eu le temps de rien faire Ok alors attendez Pour demain Demain qu'est-ce qu'on se fait ? Il faut qu'on... Bah j'ai eu le temps d'aller cueillir des fleurs Et voilà Non mais il faut que j'aille faire d'autres trucs là Rapport d'exploration Faut que j'aille up Faut que j'aille faire des tours de transmission Faut que j'aille faire des puits de vie Faut que j'aille faire des cristaux d'espère Je sais pas quoi là Tout ce qu'il y a en bas à gauche là Faut que je le fasse Faut que je me up Mes levels Là je peux pas Je peux pas battre le boss là C'est trop dur Demain après genre Apex Ouais je pense Demain après Apex Je pense qu'on se fait ça Ouais on a un Chocobo trop pipou Qui s'appelle Je sais plus Pico Poco Pilko Pilko Pico Voilà Ouais Ok Non mais faites pas des Mettez pas des points comme ça Ouais non mais là En fait je préfère reprendre demain Parce que là Elle est up to maintenant J'ai la flemme Demain up Un petit peu Ensuite Into the boss Into Voilà Ta 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 Sous-titrage ST' 501